La morale de l'histoire c'est que j'avais plus le goût de porter de brassière puis j'ai juste arrêté de porter de brassière puis je vais pas laisser la société décider ce que je vais faire avec mon corps Words of wisdom right here Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui c'est une vidéo vraiment différente et à propos d'un sujet vraiment différent aussi mais c'est parce que je reçois tout le temps des questions là-dessus puis pour moi c'est rendu quelque chose de vraiment normal Malheur, je suis vraiment désolée pour cette sonnerie mais dans le fond pour moi c'est rendu quelque chose de vraiment normal qui fait partie de mon quotidien mais comme j'ai dit je reçois tout le temps des questions là-dessus puis j'avais envie aujourd'hui de vous partager mon expérience avec le fait de ne plus porter de brassière donc le 20 juin dernier je célébrais célébrais là le 2 ans sans porter de brassière donc la dernière fois que j'ai porté une vraie brassière avec des anneaux en dessous c'était le jour de mon bal des finissants et après ça j'ai plus jamais porté de brassière donc présentement j'ai 19 ans et depuis que j'ai 17 ans je porte plus de brassière et ma vie est tellement meilleure donc j'avais envie de vous en parler parce que pour de vrai j'espère qu'à la fin de cette vidéo vous allez prendre la même décision que j'ai prise en 2014 parce que c'est vraiment une meilleure décision de ma vie donc je vous fais un petit throwback donc quand j'étais au secondaire je vous dis que c'était ma routine donc j'allais à l'école avec une brassière j'étais vraiment inconfortable toute la journée j'arrivais chez moi et la première chose que je faisais c'était enlever ma brassière enlever mes pantalons puis après ça je faisais une sieste ça c'était ma vie de high school girl quand j'allais sur Tumblr quand j'allais sur Facebook je voyais toujours des images comme ça donc c'est toutes des images qui disent comme le meilleur moment de la journée c'est quand tu enlèves ta brassière oh my god je me sens comme une super héros quand j'ai pas de brassière genre plein d'affaires comme ça en regardant ça j'étais comme ok mais pourquoi on s'oblige à porter des brassières quand c'est tellement pas confortable comme je vous dis là j'avais des mâles de dos puis quand j'étais en secondaire 2 tu sais c'était tellement populaire avoir genre des gros seins puis avoir des seins parfaits puis genre porter des décolletés et tout puis je vous le jure là ok mes brassières c'est n'importe quoi là j'en ai plus puis je peux pas vous montrer malheureusement mais c'était genre push-up coeur dessus push-up puis là il y avait mettons une clip que tu pouvais attacher dans le dos puis on achetait les trucs genre un petit trondel comme ça avec deux petits trous genre puis tu pouvais en plus attacher tes deux bretelles fait que genre je vous jure on avait les seins genre jusqu'au cou puis je suis pas la seule là qui faisait ça c'était tous mes amis là puis on se trouvait vraiment nice on était genre oh my god j'ai mes seins non 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 puis je comprends qu'à cet âge là c'est quand même important genre de vouloir montrer ses seins puis blablabla là tu sais mais avec le temps pour ma part genre je porte tout le temps des chandelles comme ça puis des chandelles qu'on voit rien parce que je m'en fous puis j'ai un chum puis je dis pas que genre c'est avec des seins que t'as un chum là c'est vraiment pas ça que je dis mais bref c'est ça pour dire que genre au fil du temps j'étais comme pourquoi je m'oblige à être inconfortable puis à porter des brassières puis genre je trouvais ça vraiment gossant donc pendant l'été tu sais je trouvais que c'était plus facile de pas porter de brassières parce que tu sais des fois l'été t'es comme plus relève t'es plus chez vous et tout donc ce que j'ai commencé à faire et c'est vraiment exactement le top que j'avais donc je m'étais acheté comme des petits j'avais plusieurs petits tops comme ça là il est vraiment laid là puis il a l'air vraiment genre tout mou dégueu vieux mais c'est ça tu sais c'est comme un petit bandeau puis genre on s'entend là comme il y a zéro support là dedans il y a rien puis ce que je faisais c'était que je mettais des pads de maillots de bain donc j'enlevais à mettons dans des vieux maillots de bain je prenais les pads puis je les mettais là dedans comme ça j'étais confortable mais on voyait pas mes petits bouts de seins et là plus le temps avançait puis là plus je perdais les maillots de pad parce que je les mettais dans la lavage puis ils revenaient jamais fait que là j'ai commencé à de moins en moins en porter puis je portais juste les petits trucs de pad quand j'allais dans des événements ou quand je portais quelque chose de plus moulant ou peu importe et là aujourd'hui tu sais je suis pas genre free de boobie comme aujourd'hui j'ai absolument pas de brasseur genre absolument rien puis tu sais genre ça parait pas là comme pour moi je suis vraiment pas gênée de vous montrer ça mais genre regardez là comme mes seins sont genre tu sais ça parait pas là que j'ai pas de brasseur là c'est sûr j'ai un chandail comme ligné fait que ça fait genre des distorsions un peu mais tu sais ça parait pas puis genre je suis pas gênée parce que je vais revenir un peu plus tantôt mais je vais vous dire genre les le genre de questions que je reçois tout le temps donc bref maintenant les tops que je porte pas mal c'est surtout des tops de sport donc il y a des trucs comme ça c'est vraiment laid montrer ça à la caméra mais tu sais c'est des petits tops qui ont pas de pad qui ont absolument rien dedans puis qui me donnent quand même un bon support si je peux dire donc ceux là je les achète au Old Navy donc j'ai comme le même modèle en genre 6000 couleurs pour de vrai j'en ai tellement ensuite ceux là je les aime full ils viennent du Walmart puis ils sont juste comme ça puis lui c'est encore pire il y a comme pas de il y a pas d'élastique en bas puis le dos il est vraiment nice fait que genre ceux là je mets tout le temps ça pour dormir puis je suis genre trop bien j'aime beaucoup les bralettes donc quelque chose qui est comme un petit peu plus cute si jamais on voit un peu etc comme celui là en dentelle il y a genre il y a comme une forme de sein plus gros que les miens fait que genre il est comme ça puis il descend un peu sur la taille donc c'est vraiment ce genre de choses là que je porte c'est vraiment rare que je vais juste sortir dans ma maison comme pas de brassière comme ça et là je vais parler des bénéfices un peu que ça fait de ne pas porter de brassière il y a plusieurs sites qui disent que c'est pas bon de ne pas porter de brassière il y a d'autres sites qui disent que c'est pas bon de porter des brassières j'y vais avec mon expérience personnelle ce que ça a fait pour moi ça se peut que ça ne fasse pas ça pour vous mais pour moi c'est ce que ça a fait puis c'est ce que j'avais lu donc ça disait sur plein de sites que pas porter de brassière faisait en sorte que les seins allaient se raffermir puis qu'ils allaient comme tenir tout seuls puis se soutenir par eux-mêmes puis c'est tellement vrai ok comme avant quand j'allais à ma brassière je dis pas que mes seins genre pendaient mais t'sais ils étaient pas comme t'sais ils étaient pas genre très beaux si je peux dire mais maintenant je vous jure mes seins sont tellement gold genre ils tiennent vraiment bien ils sont durs genre ben pas je sais pas comment l'expliquer mais t'sais comme vous voyez tantôt j'ai montré genre présentement comme t'sais tu peux voir que genre mes seins pendent pas comme sont juste ils tiennent là puis présentement j'ai aucun support donc avant j'aurais pas pu faire ça comme mes seins ils auraient été genre ben là je peux même pas le faire parce que mes seins sont rendus comme durs en dessous mais genre t'sais ils auraient été comme dans le même ça c'est les seins en tout cas bref avant là j'avais full mal au dos parce que t'sais comme je vous disais c'était genre push up par dessus push up la pin plus la petite attache fait que genre j'enlevais mon brassard puis j'étais genre oh my god j'ai tellement mal au dos puis maintenant j'ai tellement moins mal au dos comme t'sais des fois j'ai mal au dos parce que j'étais mal assise ou peu importe mais je sais que c'est pas à cause d'une brassard donc ça c'est gold donc voilà puis là je voulais vous lire un peu comme les questions que je reçois surtout sur les réseaux sociaux ask comme d'habitude c'est tout le temps là que je reçois les questions les plus malaisantes à propos de ça mais on dirait que le monde sont curieux à propos de ça puis d'une part je suis comme est-ce que t'es curieux parce que tu trouves ça juste trop bizarre ou parce que genre t'es ben pas jalouse mais comme t'envie le fait de pas porter de brassard puis t'aimerais ça faire ça toi aussi donc je voulais admettons j'ai sélectionné comme 5 questions qui reviennent tout le temps donc c'est genre ça te gêne pas de plus avoir de brassard t'en portes jamais jamais là même quand tu sors de chez toi tu mets jamais de bras t'es pas gênée à l'école tu mets pas de brassard ça te dérange pas qu'on voit tes pins au travers de ton chandail puisque tu portes pas de brassard c'est ce genre de question là qui revient tout le temps donc comme j'ai dit plus tôt je ne possède pas de brassard avec des des anneaux de métal j'en j'en ai aucune même pas pour une petite exception ou une sortie que j'ai à faire comme c'est rendu ça mon mode de vie genre plus jamais dans ma vie je portais de brassard parce que c'est la chose la plus inconfortable du monde donc c'est sûr que je ne touche plus jamais à ça donc non j'en ai pas quand je vais à l'école je porte des trucs comme ça c'est juste ça que je porte et ça ne me gêne pas puis au début comme je vous disais je portais des pattes de maillot de bain parce que justement j'étais comme un peu plus gênée qu'on voit mes pins mais pour de vrai ça c'est comme un autre bénéfice de ne pas porter de brassard mon sein c'est tellement habitué genre il sait là maintenant comme quand il est en public comme si c'était genre un petit être vivant ben dans le fond c'est quand même un être vivant mais bref tu sais il est pas genre ses pins n'importe quand comme il sait quand il faut pas qu'il soit ses pins puis il sait quand il peut être sur les pins donc genre c'est vraiment rare qu'à mettant quelqu'un va me dire genre oh my god on voit tes seins à travers genre ça arrive jamais comme le monde tu ne portes pas tu ne portes pas brassard ou quoi de fuck on dirait vraiment que tu es une brassard genre fait que je vous dis mes seins se sont bien adaptés genre je comprends pas pourquoi je serais gênée même si ça arrivait comme tu sais des fois ça arrive il fait full froid dehors puis genre ding genre c'est pas grave là comme tu sais mettons c'est comme mon bras là présentement il est déplié puis il est tout là puis si je fais ça genre mon coude il est pointu puis comme personne est genre oh my god on voit les pins de ton coude personne dit ça genre je comprends pas pourquoi la société se met tellement genre oh my god faut pas voir tes pins à travers ton chandail comme c'est une partie du corps humain puis c'est comme un nez genre c'est pointu puis ça fait rien fait que genre bref moi ça me gosse la société mais c'est ça je sais pas trop quoi dire de plus sur le sujet ça me gêne pas puis tu sais oui peut-être qu'avant j'étais un peu plus gênée puis tu sais mettons ça arrive des fois que le monde est genre oh my god je peux pas porter ce chandail là parce que là sinon on va voir ma brassière ça va être fucking là puis je suis comme ben au pire mais pas de brassière puis genre tu sais il y a des alternatives genre des petits collants ou des severs oh my god non je peux pas pas porter de brassière c'est fucking malaisant le monde qui font ça puis je suis comme ben moi je porte pas de brassière puis genre tu l'as sûrement jamais remarqué puis là c'est comme oh my god quoi fait que tu sais le monde ils vont porter attention sur d'autres choses puis genre si tu te fais juger parce que tu portes pas de brassière ben genre sérieux ça genre juste pour personne qui porte une brassière puis qui juge présentement qui est juste pas confortable fait que bref tout ça pour dire que c'est pas mal ça mon expérience sur le free the boobies donc je vous invite t'as eu à comme de moins en moins porter de brassière t'sais je suis pas en train de dire genre oh my god faut brûler les brassières les brassières ça donne le cancer comme je peux pas affirmer que genre les brassières ça donne le cancer mais comme le cancer du sein c'est genre le deuxième cancer le plus mortel genre chez les femmes un truc comme ça fait qu'au bout du compte genre de où ça vient t'sais moi je trouve que c'est c'est sketch donc c'est ça fait que j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo expérience dites moi ce que vous en pensez si vous êtes pour ou contre si vous comptez le faire parce que je sais qu'il y a plein de monde qui veulent se lancer là-dedans parce que non je suis trop gênée nan 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 mais comme don't be shy cocotte genre tout va bien se passer puis ça va être juste mieux pour vous donc comme je vous dis moi c'est sûr à 100% que je ne porte plus jamais mais jamais de brassière parce que c'est vraiment la pire chose ever c'est horrible juste horrible donc bref sur ça j'espère que vous avez apprécié et nous on se rendra bientôt bye tchon J'espère plus tchon 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 Sous-titrage ST' 501